Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Minibus. Bonsoir et merci d'être avec nous, merci de votre fidélité avec Philippe David qui a décidé de fêter ça en faisant cette émission Fais Salaire. Ah bon, vous n'avez pas dit ça ? Je sais pas, mais moi c'est pareil, je vous suis parce que ça c'est inadmissible. Ça va Philippe David ? Cécile, vous savez heureusement qu'on n'est pas cardiaque. On décide l'appareil qui va faire un peu de bruit dans la soirée. En l'occurrence, on a décidé à partir de maintenant de vous envoyer une petite musique, c'est l'humeur du jour, écoutez. Ça y est effectivement, c'est le week-end, pas pour tout le monde puisque je sais que beaucoup de gens vont travailler ce week-end. Philippe Gérard, habillez-vous. Je pensais à une autre proposition, Cécile. De quoi ? C'est-à-dire ? Vous auriez changé de séance, j'aurais volontiers... Regardez ! Alors moi c'est l'inverse, j'étais contente qu'on voit enfin un homme à poil parce qu'on voit que des nanas partent. C'est ça, un homme à poil, un homme poilu vous l'avez dit. En tout cas, on est ravis de vous retrouver, c'est les vraies voix, comme chaque soir des débats. On va débattre sur l'actualité du jour. Vous êtes les bienvenus au 0826 300 300. Vous avez la parole puisque cette émission est la vôtre. Et au sommaire de cette émission, avec un peu plus de sérieux, faut-il supprimer les remises de peine pour les multirécidivistes ? On en parlera aux alentours de 17h30 dans l'affaire SIEM. Les aveux de son meurtrier multirécidiviste surnommé le prévenu, le plus assidu du terminal judiciaire d'Alès, relance le débat sur le maintien des remises de peine, Philippe. Oui, selon le ministère de la Justice, un tiers des personnes condamnées récidives un an après leur sortie et 54% dans les trois ans qui suivent. Alors, pour les personnes manifestement dangereuses, faut-il supprimer les remises de peine automatiques ? Et quand on est multirécidiviste, c'est qu'on représente un danger pour la société. Vous êtes scandalisé par cette proposition ou vous dites non, ce serait une bonne chose ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et puis pour l'instant, sur cette question, faut-il supprimer les remises de peine sur les multirécidivistes ? Vous dites oui à 80%. En tout cas, à 18h30, le coup de projecteur des vraies voix, faut-il encadrer la liberté d'installer des médecins ? Une proposition de loi qui a été rédigée par une quarantaine de députés de la classe politique, hors Rassemblement National, pour réguler et interdire leur installation dans des zones déjà bien dotées, Philippe. Oui, 204 élus signataires de cette proposition ont lancé une pétition, je cite, pour en finir avec les déserts médicaux. Est-ce que pour vous, on doit imposer aux médecins d'aller s'implanter à tel endroit ou tel endroit et de leur interdire de s'implanter à tel autre ? Alors, les signataires disent qu'un pharmacien ne peut pas s'installer où il veut. Vous finissez vos études de médecine, vous êtes jeune médecin, vous êtes scandalisé par cette proposition, vous dites non, c'est une très bonne chose, on vous attend au 0826 300 300. Et à cette question, faut-il encadrer cette liberté d'installation des médecins ? Vous dites oui à 57%. On a envie de vous entendre. Soyez les bienvenus, c'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et vous les avez entendus, en tout cas vous l'avez entendu, Philippe Bilger, parce que quand on parle en dessous de la ceinture, il est là aussi, le président de l'Institut de la parole. Vous êtes toujours au-dessus, ma chère Fécile. Vous êtes de la météo, la ceinture, parce que là, vous connaissant bien, c'est étonnant. Comme Jacques Syrac, en dessous de la poitrine. Bienvenue, ça va mon Philippe ? Ah mais en pleine forme. Vous préparez votre petit week-end ? Oui, mais qu'est-ce que je vais faire ? Ce soir, je vais beaucoup augmenter ma charge pondérale. Ah, ça sent le resto entre amis ou en famille, ça ? Amis, ma chère Fécile. C'est bien de savoir que vous avez encore des amis dans le métier. Un peu de foot tout de même, en chambre. Et puis, footballeur en chambre. Ah oui, footballeur en chambre, bien sûr. Il est lent. Il est lent. Il est lent. Ah oui, il est lent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? René Chiche est avec nous, grand patron de presse. J'ai dit grand cette fois-ci. Bravo, Fécile. On monte d'un ton nom. René Chiche va bien. Oui, René Chiche. René Chiche est très heureux d'apporter, comme quasiment tous les vendredis, sa puissance intellectuelle. C'est notre Alain Delon. Son charisme vocal. Et le général de Gaulle. Et le chicheur, durant toute l'émission, le petit cousin d'Alain Delon. Et le général de Gaulle qui parlait à la troisième personne aussi de lui-même. Oui, et puis notre troisième Vraie Voix, c'est sa première aujourd'hui. Catherine Oeuvrar est avec nous. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, mes chers amis. Présidente d'un cabinet de chasseurs de tête et CE-consultante. En tout cas, on est ravis de vous accueillir. On va vous appeler Madame la Présidente. Non, c'est peut-être pas la peine. Oh, ben si on a envie. Moi, je suis un tour à l'épaclette. Non, ça c'est les animateurs qui sont à l'épaclette. Justement, on vous invite pour être au-dessus du long. Donc si vous êtes pire que nous, ça va être une catastrophe. Je vous le dis tout de suite. 0 826 300 300. Et c'est Daniel qui est avec nous aujourd'hui. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir à toute l'équipe. Merci de m'accueillir dans votre émission. Oui, mais ne dites pas merci tout de suite parce que vous ne les connaissez pas. Non, mais si, si, je vous le dis tout de suite parce que je vais vous... On va rentrer d'emblée dans le vif du sujet. J'ai vu que vous aviez mis le niveau très très bas au-dessous de la ceinture. Oui. Et donc, ça me rappelle, moi je suis chirurgien, des salles de garde. Et j'ai dit, bon, ça va, je suis dans mon élément. Et bien voilà. On est déjà... C'est déjà assez paillard. Et comme d'habitude, Maître Bilger n'est pas le dernier. Je pense qu'on va pouvoir faire un bon moment. Vous êtes pour l'ouverture. Non, les chirurgiens, c'est logique qu'ils soient pour l'ouverture. Il faut que je me dise. Oui, mais ça dépend. C'est dingue. Il croit qu'il y a lui qui s'est fait. Non, mais je crois que c'était l'ouverture des idées. Mais vous comprenez trop lentement. C'est ça. Il y a la fermeture. Tout le monde avait compris sauf Philippe David. Mais buvez le vendredi. Voilà. Le ton est donné. Philippe David est épuisé le lundi. Et épuisant dès le lundi aussi. En tout cas, vous nous appelez de Marseille, cher Daniel. On est ravis de vous accueillir dans les vraies voix jusqu'à 19h. Et vous savez que lorsque vous... Pour le quiz du jour, vous allez devoir choisir l'une des vraies voix contre laquelle vous allez jouer. Donc vous allez jouer ou contre Catherine Ouvrard, contre René Chiche ou contre Philippe Bilger. Et là, à chaque fois, on vous demande, messieurs et mesdames et messieurs, de vous vendre auprès de notre vraie voix auditeur, de Daniel, pour savoir qui il va choisir. Allez-y René. Et le gagnant gagne une opération gratuite de son choix avec Daniel. Mais si je vous donne ma spécialité, vous allez être assez inquiets. C'est quoi ? L'urologie. L'urologie. J'étais bien tombé. Quels sont les fins ici ? Vous aviez un souci très fermé. Philippe Bilger, pas à l'entête. Allez, on y va. René Chiche. Eh bien, pour l'ivresse de la victoire... De qui ? De Daniel ou la vôtre ? De qui ? Alors de qui, justement, c'est une bonne question. De Daniel. C'est lui qui doit gagner. C'est lui. C'est un monsieur. Depuis tout à l'heure, vous avez remarqué, c'est un monsieur. Oui, c'est un monsieur. Pour l'ivresse de la victoire, cher Daniel, pour atteindre le nirvana ludique, eh bien, vous allez jouer avec moi ou contre moi ? Contre moi. Contre moi. Voilà, contre moi. Catherine, au revoir. Alors moi, c'est simple. Si vous voulez gagner, cher docteur, ne me prenez pas. Parce que je suis très mauvaise dans les quiz, non. Trêve de plaisanterie. Justement, elle gagnera contre vous. J'adore les médecins. Je fais beaucoup de bénévolat. Oui. À la Fondation du Rhin, dans des tas de domaines. Et je suis nièce d'un grand ponte de la médecine. Je suis obligée de le dire. Ah bah oui. Le professeur Jean Bernard. Voilà. Et qui était à l'Académie française. Il a repris le fauteuil de Pagnole. Max. La classe. Vous prenez qu'il a tout pris. Je le connais. Et j'ai eu la chance, en deux secondes, puisque j'ai eu la chance, quand j'étais étudiant en médecine, d'être externe dans son service. Oh, magnifique. Vous ne pouvez pas jouer contre 4D. Et il est très bien. C'est lui qui m'a le plus impressionné, sur le plan humain. À l'époque, les enfants qui avaient des leucémies, les parents venaient dans son bureau. Daniel, c'est pas la peine de faire de la lèche, ça ne marchera pas. Je respecte trop les chirurgiens, ma chère Cécile, pour les faire perdre. Voilà, c'est ça. Depuis une semaine, je ramasse des roues de bicyclette, même quand j'essaye d'aider sincèrement les autres. Et donc, non, c'est pas possible. Il y a donc plus fatigué que moi dans les vraies voies. Allez Daniel, vous restez avec nous jusqu'à 19h. Tout de suite, le réquisiteur du procureur. Les vraies voies Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et ce sera un réquisitoire rapide, puisqu'on a passé pas mal de temps avec Daniel, mais c'était très amusant. Vous voulez faire requérir, mon cher monsieur le procureur, contre le scandale français de la non-application des peines. Absolument. Le grand bonheur des vraies voies, c'est qu'on passe de la drôlerie à un sujet infiniment tragique. Il y a le meurtre qui a été commis sur cette jeune personne, Siem. Et je reste exactement dans le cas que j'ai abordé. Le nommé Mahmoud F. est un homme qui a été condamné à 14 reprises, 5 fois pour des condamnations, des transgressions très importantes. Il a été condamné par une cour d'assises à 12 ans de réclusion criminelle. Il a baigné d'un aménagement de peine et il devait partir devant une nouvelle cour d'assises le 1er février. Et en fait, il ne le pouvait pas, puisqu'il était gardé à vue dans l'affaire Siem. Alors ce qui m'intéresse dans le cas de cet homme, c'est qu'il a purgé absolument toutes les peines qui ont été à son casier. Autrement dit, on peut parler d'une sorte de normalité absolue. Et pourtant, c'est un vrai scandale. Puisque voilà, cet homme a pu être dehors depuis 2017, non suivi, et il a pu commettre le pire. Il faut accepter l'idée que notre système d'exécution des peines est non seulement défaillant, mais qu'il est une honte. Et en définitive, j'en tire deux conclusions. Scandale français. Et qui va être déclaré responsable ? Et je pense que la famille de Siem, un jour, aura peut-être l'envie de s'en prendre à l'institution judiciaire, parce qu'il n'est pas possible de se confronter à de telles tragédies sans chercher les responsables de ce fiasco terrifiant quand il existe. C'est vrai. René Chiche. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi aux législateurs de dépoussiérer un peu le code pénal. Ils appliquent la loi, les juifs. Voilà, c'est ça. Ils appliquent la loi. Alors, si la loi ne correspond pas à la réalité, comme vous l'avez dit, par exemple, Philippe, avec ce multirécidiviste, il faut que le législateur prenne ses responsabilités et peut-être dépoussière un peu ce fameux code pénal. Je me mets dans la peau du citoyen qui ne doit rien comprendre à tout ça, en fait. Puisque cette personne multirécidiviste, ce n'est pas le premier, d'ailleurs, qui commet d'autres crimes, d'autres méfaits. Donc, je pense qu'il faut, à mon avis, remettre en cause ce code pénal d'une manière ou d'une autre. Peut-être que le citoyen est vif d'esprit. Pourquoi tu fais ça, mon regardant ? Excusez-moi, on peut se demander à quoi servent les juges si on remet systématiquement les peines, ou si, plus vous avez de peines, finalement, plus on vous relâche. Moi, j'ai un problème. Janine, si vous le permettez. C'est Catherine. Non, mais attendez, Janine, ça va aussi. C'est mignon, Janine. C'est peut-être un peu... C'est mignon. C'est Catherine, ça va beaucoup plus. Appelez le Robert. Ou Cindy. C'est d'autant plus choquant que, là, il a purgé toutes les peines. Autrement dit, les magistrats, d'une certaine manière, ont condamné, et en prison, il a exécuté ce qu'il avait à faire. Mais donc, c'est cette normalité qui est très préoccupante pour un type qui n'est pas normal. Mais Patrick Henry a été relâché, et il a immédiatement recommencé. Excusez-moi. De toute façon, c'est un vrai sujet. On en parlera dans quelques instants. Sur le grand débat, faut-il supprimer les remises de peine pour les multirécidivistes ? C'est une vraie question que l'on vous pose. Vous le dites oui à 82%. Ça me paraît quand même assez peu, 82%. En tout cas, expliquez-nous pourquoi. C'est comme une belle majorité. Oui, 0826 300 300, vous nous appelez. Dans quelques instants, le tour de l'actu avec Félix Mathieu. On vous souhaite la bienvenue et les ensemble jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, c'est vendredi. Les Vraies Voix avec vous pour vous accompagner jusqu'à 10h, pour traiter de l'actualité, pour vous laisser aussi la possibilité de débattre. C'est le 0826 300 300. Bien sûr, Philippe Bidger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Une autre présidente, c'est Catherine Neuvrard, qui vient d'arriver d'un cabinet de chasseurs de tête, CE Consultante. Et René Schiff, notre super patron de presse. Très bien. Voilà. Très bien, Cécile. Je me présente bien le Randolfeur français. Voilà, exactement. Absolument. En tout cas, dans quelques instants, on reviendra sur cette question du jour. Faut-il supprimer les remises de peine pour les multirécidivistes ? Ça vient suite au drame de la petite Chiem, vous le savez, dont on parle depuis quelques jours, malheureusement. Et puis, vous nous appelez 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. Tout de suite, l'actu en trois mots de Félix Mathieu. Les vrais voix sud radio. Et Félix Mathieu, ces trois mots, métallurgiste, réquisitoire et irrégularité. Le métallurgiste, c'est ainsi que Coco Chanel, surnommé Paco Rabanne, le couturier, vient de s'éteindre à l'âge de 88 ans. Un réquisitoire, selon Noël Legrette, les avocats du président de la FFF dénoncent un pré-rapport d'audit à charge. Et puis, irrégularité, le Conseil constitutionnel annule encore l'élection d'un député, septième fois depuis les élections de l'année dernière. Les vrais voix sud radio. Il s'était rendu célèbre par ses roms en métal. Le couturier espagnol Paco Rabanne s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 88 ans, chez lui en Bretagne. Le groupe Catalan Puig, qui possède la marque à son nom, l'a annoncé tout à l'heure. Passionné d'ésotérisme, Paco Rabanne s'était illustré par ses marottes un peu fantaisistes lors de l'éclipse de lune d'août 99. Par exemple, les plaisantins s'étaient gentiment moqués de ses prédictions apocalyptiques basées sur une lecture assez personnelle de Nostradamus. La ville lumière sous déblouissante ténèbre. Mais l'apocalypse annoncée par Paco Rabanne n'a pas eu lieu. Et la station Myr n'est pas tombée et Paris ne s'est pas enflammée. Quelques centaines de manifestants ont fêté les erreurs de prophétie du couturier par un très ironique apéritif des survivants. Un instant matin dans le sud-ouest, on a assisté à un autre spectacle. La chute de la station Myr prédite par Paco Rabanne, mise en scène par les villageois. Une archivina du 20h de France 2. Je m'occupe d'ésotérisme depuis ma plus tendre enfance. Ma mère était très pragmatique, mais ma grand-mère était chamane, disait-il. « Elle m'a initié à la connaissance du monde très tôt. La mode m'a permis de gagner ma vie, mais ça n'était pas vraiment mon centre d'intérêt. » Voilà ce que déclarait Paco Rabanne, qui s'était retiré d'ailleurs depuis bien longtemps de la haute couture. Sacré couturier, Paco Rabanne, Philippe. Et puis après, c'est quelqu'un d'engager. Je ne m'en ai jamais porté, ce qui me confère. Ni en parfum, ni en vêtement. Non, ce n'était pas. Mais je vois le personnage. C'est ce type de personnage dont l'être dépasse peut-être la réputation professionnelle. Vous avez porté du Paco Rabanne, au moins en parfum ? Oui, bien sûr. Non, franchement. Non, mais j'en ai. Il fait partie de ces grands couturiers qui font partie de la légende. Paco Rabanne, c'est un nom. Même si son image était un peu brouillée avec ses histoires de stationnés. Moi, j'en ai porté, mais je ne pouvais plus bouger. J'étais dans un espèce de scaphandre. Je ne sais pas. Je jurais que je ne le remettrais pas. Non, mais je n'ai pas tenté de m'être mon femme. Moi, j'ai une veste. On ne peut plus bouger. C'était très lourd. Très, très lourd. Vraiment. C'était superbe. Allez, et Noël Legrette lance l'offensive après avoir récupéré le rapport d'audit concernant la Fédération Française de Foot. Oui, les personnes concernées ont ce fameux document entre les mains depuis lundi. Et comme la meilleure défense, c'est l'attaque. Les avocats du président de la Fédération Française de Foot préparent le terrain. Dans un communiqué, il dénonce un pré-rapport à charge, un réquisitoire biaisé par la pression politique et médiatique. Dans ce document auquel l'agence France Presse a eu accès, les inspecteurs estiment que Noël Legrette n'a plus la légitimité pour diriger la Fédé et de souligner les problèmes de son comportement envers les femmes, les défaillances de sa gouvernance en interne, mais aussi ses déclarations publiques malencontreuses, comme celle-ci évidemment sur un hypothétique départ de Zinedine Zidane. La virulence des mots employés à l'égard de M. Legrette est surprenante au regard de la vacuité de sa base factuelle, estiment pourtant ses avocats dans un communiqué. Ils assurent, je cite, que le président de la FFF va défendre fermement son honneur. – Oui, 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 c'est un épisode, c'est une série, il y a une télé. – Ça feuille tonne comme on dit. – Il y a quelque chose, je n'aime pas le lynchage, Noël Legrette n'a jamais été mon personnage préféré, mais on a senti que la ministre voulait sa peau, le rapport a l'air d'aller dans le même sens, alors que bizarrement le rapport est très indulgent semble-t-il, avec la directrice, celle qu'on... – Ardouin, qui a été mis à pied. – Alors tout ça, fleur, mauvaise politique, le partisan, il n'empêche que lui, bon... – Voilà, c'est le sens. – Son histoire est réglée, Catherine, non, non, non. – Son sort a été scellé depuis quelques semaines quand même. – Absolument. – Et puis on termine avec cette épidémie d'élections législatives annulées. – Oui, septième député a tout de même avoir son élection annulée par le Conseil constitutionnel depuis l'année dernière. Les soutiens de Meyer Habib, député apparenté LR des Français de l'étranger, se sont livrés, selon les sages, à des irrégularités et des manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. Alors concrètement, le Conseil constitutionnel leur reproche d'avoir diffusé sur les réseaux sociaux des messages appelant à voter pour lui le jour du second tour. Meyer Habib, qui d'ailleurs avait gagné de justesse en juin dernier, il s'en était plein d'ailleurs sur une chaîne de télé israélienne, reprochant à la France de ne pas avoir ouvert suffisamment de bureaux de vote dans l'État hébreu. – Et j'accuse ouvertement le Quai d'Orsay d'avoir bâillonné les Français d'Israël. 20 000 Français qui n'ont pas pu voter, c'est plus que tous les Français de Grèce, de Chypre et de Turquie. – En tout cas, après cette annulation de son élection, une élection législative partielle va être organisée normalement dans les trois prochains mois sur cette circonscription des Français d'Israël, de Grèce et d'Italie. Sept annulations d'élections législatives au total. Donc il y en avait huit en fait après les élections législatives de 2017. D'ailleurs, l'une de ces élections législatives partielles avait elle-même été ensuite annulée à Paris. La députée PS Lamia El-Arage avait perdu son mandat au bout de quelques mois, sanctionnée pour la faute de quelqu'un d'autre, pour la faute d'un autre candidat. C'était assez paradoxal, un concurrent macroniste qui avait revendiqué une étiquette LREM qu'il n'avait pas obtenue officiellement. Comme quoi, avertissement pour les futurs députés, ne jamais crier victoire trop vite après son élection. René Chiche, à l'élection annulée, parce que des supporters disent qu'il faut voter pour vous sur les réseaux sociaux. Mais à ce rythme-là, on va annuler 90% des élections législatives dès lors que quelqu'un va passer un message, non ? Après l'élection. Oui, voilà. Non, c'est pendant le jour de l'élection qu'il va passer des messages. Je ne sais pas si c'est autorisé, ça. Le jour même de l'élection, de passer des messages, ce n'est pas autorisé. Et la polémique sur Méliarabie, que je connais un peu d'ailleurs en plus, qui est un personnage sympathique, mais un petit peu quand même controversé, si je peux dire. La polémique existe depuis plusieurs semaines, et cette élection annulée ne me surprend pas. Parce que c'est vrai qu'il semblerait qu'il y ait eu quelques magouilles, entre guillemets, au-dessus de cette élection. On peut quand même se poser une question. Y avait-il autant de magouilles avant Internet ? Parce que quand même, c'est cette histoire de vote par correspondance. Moi, j'entends que ça partout, y compris dans les votes de copropriété. Vous vous rendez compte ? Ah oui. Où il y a de la magouille, mais vous n'imaginez pas. On devient fou. C'est vrai. Et puis, pour l'électeur, franchement, il est induit en confusion. Vote-il pour Meyère ou pour Habib ? Oui. Ah, 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 ça c'est une vraie question. Non, mais la vraie question aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas contrôler leurs militants sur Facebook. S'il y en a qui mettent des statuts le jour de l'élection, c'est compliqué quand même de les en empêcher. Mais Internet, vous avez raison Catherine, c'est le gros problème aujourd'hui. C'est vraiment le problème, notamment pour les élections. Oui. Oui, absolument. Et bon, il faut vivre avec son temps, mesdames et messieurs. Vous avez raison. Oui, bien sûr, bien sûr. J'ai toujours raison. C'est du principe que j'ai toujours raison. Il faut que j'apprenne. Le règlement avec Cécile, c'est article 1, Cécile a raison. Article 2, Cécile a toujours raison. Article 3, quand elle a tort, ce sont les articles 1 et 2 qui s'appliquent. Et ben voilà. Là, je vous reconnais. Là, je vous aime bien Philippe David. Allez, restez avec nous. C'est les vrais voir. On est ensemble jusqu'à 19h. Bien sûr, vous êtes les bienvenus. On est ravis de vous retrouver. On fait cette émission pour vous. Et donc, l'antenne vous est ouverte. Dans un instant, on va revenir sur cette information avec cette grande question, le grand débat. Faut-il supprimer les remises de peine pour les multi-récidivistes ? Vous dites oui à plus de 80%. 0 826 300 300. C'est votre numéro. A tout de suite. Mais pas que. Nos vrais voix sont ici. Catherine Oeuvrard, présidente d'un cabinet de chasseurs de tête, CE consultant, est avec nous. Philippe Bilger, bien entendu. Bon, ben, on n'a pas besoin de lui expliquer. Philippe Bilger, c'était une espèce de... Ça ferait trop long. Tu fais devenir tout, mais il est micro. Ça nous ferait des auditeurs. Ça serait bien de la ramener. René Chiche est avec nous, super patron de presse. Présent, madame la directrice. Présent, madame la directrice. Présent. Levez la main. Présent. Moi, moi, moi. Voilà. Le mec à côté du radiateur, c'est lui. Allez tout de suite, le grand débat du jour. Les vrais voix Sud Radio, le grand débat du jour. Violeurs multi-récidivistes, emprisonnés, puis libérés de manière anticipée, avant de repasser à l'acte quatre ans après. Une majorité de Français estime que la justice est trop laxiste avec les multi-récidivistes. En cause, une justice qui ne réussit pas à décourager les récidivistes de commettre des infractions. On s'est refusé à rétablir les peines planchées. On a supprimé les courtes peines d'emprisonnement jusqu'à six mois d'emprisonnement. On a un système d'aménagement des peines qui est très généreux. Un jeune qui est condamné à trois ans pour des trafics de stupéfiants, s'il fait un an, c'est bien un maximum. Donc il y a un sentiment d'impunité. Tout individu qui serait tenté de s'en prendre à un policier, à un gendarme, à une personne qui porte l'uniforme ou l'écharpe tricolore, sait qu'il exécutera sa ponte jusqu'au bout. Ça peut être un élément dissuasif. Faut-il supprimer les remises de peine pour les multi-récidivistes ? Pour l'instant, sur notre compte Twitter, pour ceux qui votent, c'est oui à 80%. Dans l'affaire Siem, les aveux de son meurtrier multi-récidiviste relancent le débat sur le maintien des remises de peine, Philippe. Oui Cécile, d'après le ministère de la Justice, un détenu sur trois libéré, récidive sous un an, 54% sous trois ans. Est-ce que vous pensez que pour les récidivistes, il faut supprimer les remises de peine ? Peut-être voulez-vous aller plus loin, faire comme certains états américains, le Three Strike Law, trois condamnations égale perpétuité. C'est peut-être très dur, mais pourquoi pas ? Venez nous le dire au 0826 300 300. Et puis, pour en parler, notre invité ce soir, Fabien Di Filippo, député de la Moselle, qui a co-signé en 2021 une proposition de loi visant justement à supprimer les réductions de peine automatique. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio. Philippe Bilger, peut-être, sur cette question, faut-il supprimer les remises de peine ? Des multi-récidivistes, c'est un débat qui revient assez comme un serpent de mer. Alors, ma chère Cécile, là, vous me tendez d'une certaine manière un piège, mais je vais essayer d'y résister. Je serai sans doute trop long là-dessus. Mais il y a quelques principes qui, aujourd'hui, constituent, qui constitueraient une rupture par rapport à la pratique judiciaire et pénitentiaire. Premier point, je ne vois pas au nom de quoi. On continue à considérer qu'une peine n'a vocation qu'à être partiellement exécutée. Aussi bien les crimes de sang que les crimes d'appropriation, comme dirait les gauchistes. En tout cas, les vols à marmer. Deuxième élément, quand on sait que trois condamnations à la prison sur dix ne sont pas exécutées, rien de pire qu'une condamnation qui n'est pas exécutée, quelle qu'elle soit, Cécile. Du sursis, sursis, brebatoire, travail, peine de prison, c'est une catastrophe que de ne pas faire exécuter rapidement les sanctions, parce que ça démobilise le peuple français, ça montre à quel point la justice est peu fiable, et ça démoralise radicalement. Et donc, je crois qu'il faut, troisièmement, et j'ai terminé, pour tous les scandales comme celui de la jeune SIEM, je l'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment envisager une responsabilité de ceux qui y participent. Catherine, il est brave. Non, mais comme tous les sujets, il faut le reprendre à la base. Tant qu'on n'a pas ni prison, on a beaucoup de troublions en France maintenant, on leur ferait faire soit un service militaire, enfin, on en parle beaucoup, soit quelques mois avec des gens qui leur donnent juste une ligne à suivre. Moi, je reste persuadé que ça irait quand même mieux, en tout cas sur les petits larcins, qui sont quand même terribles, parce que les agents sont vus comme des lapins maintenant. On s'en fiche complètement. Moi, je vois bien, on voit un flic, on veut l'écraser en vélo, en patinette, et je pense que le problème est à prendre à la base, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de place de prison, alors que je vous garantis que si on veut en trouver, pas en centre-ville, mais il y a quand même toutes les casernes qui ont été désaffectées, il y a énormément en France de terrains qui ne font rien, moi, je reste persuadé qu'on pourrait faire mieux. Et surtout, il faut tous ces jeunes qui sont là, on les a, il faut absolument qu'ils aient un peu de lieutenants, de généraux et de gens qui leur disent ce qu'il faut faire. René Chiche. Oui, rapidement, ça dépend de quel multirécidiviste on parle, si on parlera effectivement de criminels, de violeurs, etc. Effectivement, moi, je suis pour qu'on supprime la remise des peines. D'ailleurs, la remise des peines automatiques n'existe plus. Je crois maintenant que la remise des peines, c'est en fonction du mérite. Ah non, il y a encore des remises de peines automatiques ? Non, 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 c'est ce qu'on va dire. La remise des peines automatiques de Perben a été, je crois, supprimée maintenant. La remise des peines, ça dépend du mérite, ou de l'envie de réinsertion du détenu. On peut vérifier, mais moi, j'en suis quasiment sûr. Ça a été supprimé récemment. Il va nous le dire. Monsieur le député, il va nous le dire. Fabien Dufier-Pau. Et pour laisser parler ensuite, monsieur le député, comme disait Catherine, c'est vrai qu'il y a le problème des prisons. Et c'est vrai qu'en prison, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en prison, mais qui ne devraient pas l'être. Il y a des gens qui font des tout petits larcins qui ne devraient pas l'être. Donc ça encombre les prisons. Et il y a certains détenus qui, eux, ne vont pas en prison, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils connaissent le code pénal, ils ont peut-être des bons avocats, etc. Et parfois, certains y échappent. C'est aussi ça un gros problème. Je crois que l'État devrait prendre ses responsabilités. Et c'est effectivement... Mais ça fait des années qu'on dit... Mais ça, c'est un autre sujet. Oui, mais ça, c'est vraiment le sujet. C'est le sujet. Fabien dit Philippot, justement, sur ces remises de peine pour les multirécidivistes. D'abord, si on peut répondre à la question, est-ce que chaque personne qui est condamnée à une perte de prison en France peut bénéficier d'une réduction de peine de prison ? Oui, et c'est toujours le cas. Mais moi, j'avais co-signé en 2021 une proposition pour la suppression des remises de peine automatiques. Alors, M. Chiche a raison. C'est de ce mois-ci. C'est tout récent. C'est entré en vigueur il y a quelques jours. Et bien maintenant, ces remises de peine ne sont plus automatiques. Alors après, on peut discuter de la pertinence des critères qui ont été fixés pour l'octroi de ces remises de peine. Parce qu'effectivement, la bonne conduite des détenus, c'est quelque chose de très subjectif. Et puis finalement, c'est un peu le même système qui s'est perpétué sous une autre forme. Moi, par rapport à ce qu'est la multirécidive, et je vous remercie beaucoup de votre invitation, je suis content que tous les orateurs se détachent du fait divers qui est celui d'il y a quelques jours, parce que c'est vraiment un problème de long terme. Moi, je sais, depuis 2017, on en essaye de porter beaucoup de propositions pour l'incompressibilité, des peines pour viol, l'arrêt des remises de peine automatiques est encore plus loin que ce qui a été fait là. Et en fait, il y a trois niveaux de problèmes différents. Le premier, c'est un problème philosophique. Et M. Bilger le disait, est-ce qu'on considère qu'un détenu ou qu'un criminel qui a fauté, quel que soit le crime, doit exécuter l'entièreté de sa peine pour être quitte à l'égard de la société ? Le deuxième, il est sécuritaire. La société doit se protéger, on le voit bien dans le cadre du fait divers d'hier, 13 condamnations, dont des violences à main armée, des choses extrêmement graves. Et la société doit se protéger de ces individus parce qu'on sait aujourd'hui que 31% des criminels qui sortent de prison sont récidives dans les 12 mois. Donc moi, au-delà de la suppression des remises de peine, je suis aussi favorable à des rétentions de sûreté. Mais troisièmement, il y a le problème, je dirais, pratique ou juridictionnel. Qu'est-ce qui fait qu'on ne garde pas les individus en prison aussi longtemps qu'ils le devraient ? Eh bien, la saturation. Vous avez grosso modo 60 000 places de prison en France et plus de 70 000, presque 71 000 places qui sont occupées. Donc il y a ce phénomène de rotation et la nécessité de libérer des places, d'éviter la surpopulation carcérale qui génère aussi des choses très graves. Et donc ça nous amène dans ce système qui n'est pas satisfaisant. Donc maintenant, on doit réfléchir à quelle est la solution pour que ces peines soient vraiment purgées et que ces criminels, surtout même hors de prison, puissent être suivis. Parce que je voulais partager avec vous un chiffre qui va vous frapper. Deux chiffres pour avancer deux solutions. La première, on a 26% de délinquants étrangers, c'est plus d'un quart, 26% de délinquants étrangers dans nos prisons. Donc pour moi, ils n'ont pas vocation à rester en France. Il faut qu'ils soient expulsés définitivement et le plus rapidement possible. Et le deuxième chiffre qui doit nous inquiéter, et peut-être encore plus, c'est que deux tiers des personnes libérées de prison chaque année ont été détectées pour des troubles psychiatriques. Ça veut dire que c'est des personnes sur lesquelles le risque de récidive est immense et surtout qui ont des potentialités de réinsertion très très limitées. Et par rapport à ça, il faut qu'on ait d'autres mécanismes. Fabien Di Filippo, restez avec nous. Est-ce que vous pensez, 0826 300 300, qu'il faut qu'une peine doit être purgée jusqu'au bout ? Vous nous appelez. Et bien entendu, Aude sera au standard et vous passerez à l'antenne en direct. En tout cas, Daniel est avec nous, notre vraie voix auditeur. Daniel, vous vouliez réagir sur ce sujet ? Oui, je vous remercie de me permettre d'abord, sur un sujet extrêmement sensible, je voulais finalement, il y a un législateur que vous avez interviewé et un homme de loi. Et je réagirai sous forme d'une question. Pour quelle raison le législateur a mis en place ce système de remise de peine ? Est-ce que c'est uniquement ce qu'on vient d'entendre, la surpopulation carcérale, et la raison pour laquelle ça aurait été mis en place ? Ou une question de réinsertion peut-être ? Et le deuxième sujet, c'est le juge. Est-ce que c'est à la bonne franquette qu'il estime que c'est bon, on va pouvoir réduire la peine ? Ou est-ce que c'est très encadré ? Ou est-ce que c'est, encore une fois, un comité de deux ou trois juges qui prend la décision ? Je tomberai sur ces deux points. J'aimerais avoir une réponse parce que je pense que tout le monde, tous les Français, quand on entend remise de peine, se posent la question, et finalement, pourquoi est-ce possible ? Eh bien, vous restez avec nous, Daniel, parce qu'on a pas mal d'appels aux standards, justement. Ludovic est avec nous, qui nous appelle de Charente, Maritime. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, Ludovic. Bonsoir, Cécile. Bonsoir, Philippe. Et bonsoir, Évré-Voix. Vous avez une réflexion, Ludovic. On vous écoute. Oui, moi, je voulais juste poser la question. Combien de drames doit-on encore vivre pour qu'enfin, on se pose les bonnes questions ? À chaque fois, ce sont des familles entières qui sont touchées, des proches qui sont touchés, avec en plus de 13 condamnations. Donc c'est trop. Les juges, en effet, ont une plupart de responsabilité. Il est aussi dans un devoir de sécurité de ses concitoyens. C'est absolument scandaleux, indécent de vivre ces choses-là. On va faire réagir les vraies voix, Ludovic. Philippe Bilger, quand il dit, Ludovic dit que les juges ont une responsabilité. Sûrement, mais en même temps... Mais ils appliquent la loi. Ils appliquent la loi, mais on peut bien ou mal l'appliquer. Il y a l'application de loi qui, parfois, est aberrante. Mais si je peux revenir, Cécile, très rapidement, les remises de peine que posait la question posait Daniel arrivent en vertu d'une conception que je trouve absurdement humaniste de la justice. Je veux dire, c'est comme si on avait mauvaise conscience après avoir condamné un criminel en le laissant en prison. Je suis frappé du fait et je terminerai vite là-dessus. J'ai connu un grand nombre d'affaires où des assassins, par exemple, ont été condamnés à la perpétuité, ce qui était normal, mais une fois qu'ils sont condamnés, ils ne deviennent plus des criminels, ils vont devenir des hommes qui, les malheureux, vont souffrir en prison. Et ça change tout. C'est-à-dire qu'on pose sur eux un regard apitoyé au lieu de considérer que la famille qu'ils ont détruite, elle va vivre à perpétuité le malheur. Et donc, juste un mot, et je remercie M. le député, de n'avoir pas sorti ces phrases toutes faites, la prison, l'école du crime, comme s'ils n'avaient pas fait de brouillon avant, tout ça. Ça fait plaisir de voir un républicain qui ne va pas sur le terrain de la gauche sulpicienne. Je voudrais poser une question à M. le député. Vous avez dit qu'avec la nouvelle loi, les réductions de peine automatiques étaient supprimées. Mais est-ce que ça va vraiment être supprimé ou alors est-ce qu'on va juste changer l'habillage ? Je me rappelle quand on a supprimé l'ordonnance de 45 en disant qu'elle assurait une impunité, on a fait une nouvelle loi mais qui garantit toujours l'impunité ou une quasi-impunité aux mineurs. Est-ce que c'est la même chose ? Est-ce que c'est du Canada Dry de remise de peine qu'on a fait on a juste changé l'habillage ? Si vous voulez mon avis personnel et là encore, ça dépendra de la manière dont c'est appliqué. Il y a certains endroits où ça sera sans doute fait de manière très stricte mais aujourd'hui les critères tels qu'ils vont être fixés sont de nature davantage. Vous voyez, c'est un peu la bonne tenue dans la cour de récréation alors ce n'est pas du tout à la hauteur des crimes qui ont pu être commis. Donc mon avis personnel c'est de dire que c'est le Canada Dry comme vous l'avez dit. Moi, je prends d'autres choses. Quand j'ai défendu, je défends, j'espère qu'elle sera examinée, une proposition de loi pour rendre incompressibles les peines pour viols ou pour crimes d'agressions sexuelles sur mineurs. Et si les personnes sont incompressibles, ça veut dire aucune remise de peine quoi qu'il arrive. Il faut que ce soit très clair pour chacun de nos concitoyens et d'ailleurs, en surplus, parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a ce risque de récidive et ses problèmes psychiatriques très importants, si la personne veut sortir de prison, elle devra se soumettre à la fois à un suivi psychiatrique et à un processus de castration chimique pour inhiber sa libido. C'est malheureux, mais vous avez des personnes chez qui, malheureusement, le risque de récidive sera toujours présent. Et la société a le droit de se protéger de ces individus. Et dans d'autres cas, le suivi psychiatrique doit se faire à l'extérieur de la prison. et c'est là-dessus qu'on doit mettre peut-être des moyens plus importants de manière tout aussi forte parce qu'on libère dans la nature des gens dont on sait tout à fait qu'ils restent extrêmement dangereux. Rapidement, Fabien Di Filippo, Loïc Lefloc-Prigent proposait à un moment donné de dire tout juge qui met quelqu'un en prison devrait être le même qui le fait sortir de prison. Est-ce que ce suivi serait intéressant ? Est-ce que ça pourrait apporter quelque chose ? Vous savez, je pense que M. Bilger serait peut-être plus qualifié que moi pour répondre à cette question. Je pense que parfois, vous savez, vu la durée des peines, le timing des affectations des juges, certains qui partent en retraite, j'ai peur que matériellement ce soit malheureusement impossible. Il y a des gens dont le rôle en tant que juge est d'appliquer les peines, le juge d'application des peines. Et eux, eh bien souvent, vous savez ce qui est triste aujourd'hui, il faut que tout le monde ait cette réalité à l'esprit, eh bien parfois il y a des cantums de peines qui sont adaptés en fonction du nombre de places disponibles dans la prison du département. C'est peut-être politiquement très incorrect ce que je dis, ça va choquer énormément de monde, mais c'est la réalité de notre pays aujourd'hui. Alors comment on traite les tout petits primo-délinquants ? Ça, éventuellement, est-ce que ça peut se faire en dehors de la prison ? Je ne sais pas parce que je ne suis pas, M. Bilger a raison, un grand naïf, mais en tout état de cause, tant qu'on n'a pas une capacité judiciaire adaptée à ce qu'est la réalité sociale de notre pays aujourd'hui, et je le redis encore parce que souvent on n'aime pas faire ce lien-là, un quart des détenus sont étrangers. Il n'y a pas un quart de la population qui est étrangère dans ce pays. Merci beaucoup. Et donc, c'est des politiques à adapter dans tous les domaines. Merci beaucoup, Fabien Di Filippo, député de la Moselle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Pour l'instant, vous êtes 80% à dire que oui, il faut supprimer ces peines. Vous restez avec nous dans quelques instants. Le quiz de l'actu tant attendu par nos auditeurs, Daniel, est dans les starting blocks, notre vraie voix auditeur. Restez avec nous, on va se détendre, c'est un moment de plaisir. On apprend des choses, mais enfin, assez peu, mais on rit au surtout. Ce n'est pas pour qui ? Allez, à ce que je dis. Les vraies voix sur le radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Vous voulez dire Philippe David qui parle anglais hors antenne. Free fried slow. My name is rich. Free fried slow. Philippe is in the kitchen. Oui, bien sûr. On prend des cours d'anglais avec Philippe David en antenne, je vous assure que... Daniel is a surgeon. C'est My Fair Lady avant qu'elle ait appris à parler correctement. Allez, les soyez les bienvenants. C'est les vraies voix jusqu'à 19h, c'est le quiz de l'actu. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Daniel est avec nous, notre chirurgien marseillais. On vous rappelle qu'on vous offre une opération si vous gagnez avec Daniel. Daniel, vous avez décidé de choisir, vous avez décidé de jouer contre qui ? Est-ce que vous jouez contre Catherine Evrard ? Est-ce que vous jouez contre René Chiche ou contre Philippe Bilger ? Philippe Bilger, on l'a beaucoup entendu au sujet qui précédait. Janine. Je vais prendre Janine. Mais tout le monde veut l'appeler Janine, c'est un accident. Au moins, j'ai suivi l'émission. Allez, allez, Jorchette de Ménibus est d'accord. Janine, Catherine Evrard. Alors attention, première question. C'est une question JO 2024. Dans quelle ville, alors je vous rappelle, je vous rappelle quand même qu'on attend la fin de l'énoncé et si ni Janine, Catherine ne répond ni Daniel, c'est aux autres de répondre. Dans quelle ville française le parcours de la flamme olympique débutera-t-il ? Une ville française. Paris, non. Pas du tout. Ah bon, bravo. Daniel, si vous ne savez pas ça. Si, si, je le sais. Allez-y, répondez. Alors c'est Marseille, ça arrive d'Athènes par la mer. Bonne réponse. Bravo. Mais répondez dès que vous savez Daniel. Ça sent le Google. Ça sent le Google. N'attendez pas, n'attendez pas. Vous, vous avez le droit. Les deux autres... Ah d'accord. Moi, j'ai prévu de partir de Paris. Deux points pour Daniel. Voilà. Bravo. C'est une question TGV, Philippe. Question TGV. Pour quelle raison un TGV Colmar Paris a-t-il été retardé ce matin ? Tentative d'attentat. Bravo ! Oh, Daniel ! On n'a pas besoin de l'aider. Non, génial. Vous savez, un chirurgien urologue, on ne lui fait pas prendre les vessies pour des lanternes. Alors, Catherine, n'oubliez pas que vous avez zéro point. Non, mais moi, je vais avoir zéro jusqu'au bout. Toute ma vie, j'ai travaillé pour être proche du radiateur. Attention. Question USA. Jeannine, Catherine, écoutez bien. Question USA. Que surveille le Pentagone avec attention depuis plusieurs jours ? Un ballon dans le ciel. Un ballon chinois. Chinois, oui. Très dans les... Absolument, Daniel. Un énorme ballon. Un énorme ballon chinois. Effectivement, espion, espion, espion. Daniel, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro, hein. Rejaillit sur nous. N'oubliez pas, René. On est avec lui. Oui, c'est vrai. Question politique. Excusez-moi, on a des nouvelles de Catherine Neuvra. Catherine Neuvra est demandée à l'accueil. Fermeture pour travaux. Que propose Olivier Véran au nom de l'exemplarité dans le cadre de la réforme des retraites ? Ta-ta-la-la. De se mettre à la retraite immédiatement. Non, non. Non, non, non. C'est pas mes régimes spéciaux. C'est pas pour les... C'est pas pour les sénateurs ? Les bonnes réponses de René Chiche. Vous voyez, Daniel, qu'on a tuté. On est bon, on est bon. On est bon. On est bon. Et oui, Olivier Véran propose la fin du régime spécial de retraite de sénateurs. 8-0. 8-0 ? Ça fait qu'un. Non, on n'a pas prononcé. On n'a pas fait les trois propositions. Ça fait 8 ans. On était trop fair-play. Catherine, vous avez une chance. Là, Cécile va vous aider. C'est une question en rugby. Non, mais le problème... Non, mais Catherine, c'est l'humiliation, là, Catherine. Il ne pourrait pas y avoir un kick-addy ? Un kick-addy, j'ai perdu. Deux points pour Catherine. Je peux prendre un joker, moi, Cécile ? Allez, question en rugby. Attention, attention. Le tournoi des 6 nations revient ce week-end sur Sud Radio. Ça, c'est important. Ça, c'est fait. Vous notez dans vos agendas. Ça, c'est fait. En quelle année la France a-t-elle gagné son premier grand chelème ? Dans les années 80 ? Il y a eu une très grande mobilisation en France. Je dirais 69. Non. 68. 68. 68. En 68. Absolument. En 68. Et alors, ce tournoi des 5 nations à l'époque, le premier grand chelème français a vraiment une histoire avec Sud Radio puisque dans l'équipe de France en 68, il y avait Jean Triot, le père de François Triot qui commente le rugby sur Sud Radio et Walter Spanguero, l'oncle de notre ami Philippe Spanguero qui est consultant en rugby. C'est dingue. Et on les embrasse. On les embrasse. Les frères Spanguero. Il y avait beaucoup. Il y avait Walter, Claude, Jean-Marie, etc. Merci, Daniel. Bravo. Vous avez gagné. Vous allez vous opérer vous-même. C'est ça le problème. Vous allez vous faire quoi comme opération ? Vous savez, l'urologie, l'avantage, c'est homme, femme, enfant, quel que soit l'âge. Et donc, même, il ne faut pas croire qu'il n'y a que ces messieurs qui sont concernés par la spécialité. Ah ben non, 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 non. Nous, on n'aime pas trop ça, en fait. Merci beaucoup, Daniel. Docteur, je suis vraiment désolé. Vous restez avec nous puisque vous êtes notre vrai voix. Vous ne bougez pas. On revient dans un instant. On vous souhaite la bienvenue et merci de votre fidélité. C'est Les Vraies Voix jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Minibus. Je sais, je sais, je sais. Philippe Bilger est avec nous. Je suis accablé. Catherine Oeuvreur est avec nous. Ça va, Catherine ? Vous êtes bien ? Votre première heure. On s'occupe bien de vous. Franchement, je la vis plutôt bien. Vous êtes plutôt sympathique. Vous m'attendez au pire. Pourquoi vous mettez plutôt partout ? C'est plutôt sympathique, mais plutôt idiot. Non, non, non. René Chiche est avec nous. Ça va, René ? Très bien. Je suis très aimé d'être à côté de Janine. Oui. Si on vous appelle Janine maintenant dans la rue, Catherine, ça va être terrible. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix avec Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 19h. Dans un instant, le clic de Félix Mathieu, tout ce qui clique sur les réseaux sociaux. En attendant, c'est le coup de cœur de Philippe David. Les Vraies Voix Sud Radio. Attention, la pression est sur les Australiens, maître de la ligne de but australienne. Absolument les Français. À partir de cette récupération des piquissons, je suis un pied de piquet. C'est français. Et c'est français. Ça fait du bien. Ça revient ce week-end sur Sud Radio. Et c'est français. Vous avez reconnu François Triot et Daniel Herrero. Et c'est le tournoi des 6 nations Sud Radio, la station du rugby. Alors, une équipe de France qui nous fait rêver après le grand chelème de l'an dernier. Une année où ils n'ont connu que la victoire. Et qui en sont à une série de 13 victoires consécutives. Un record pour les Bleus. On aime le rugby. Son côté terroir avec ses expressions comme « Les cochons sont dans le maïs ». La cabane est tombée sur le chien où la jument n'a pas encore tourné le dos au foin. On a eu le 10e grand chelème l'an dernier. On espère qu'on vivra le 11e en direct sur Sud Radio le 18 mars prochain au Stade de France. Comme disait Roger Coudert, « Allez les petits ! » Et ça veut dire quoi tout ça ? On va faire un quiz. Ça veut dire quoi comme expression « Les cochons sont dans le maïs » ? C'est pas la mêlée, non ? Non, tout à fait. C'est plutôt que les joueurs adverses sont dans votre terrain. Ils sont en train de tout renverser comme dans un champ de maïs. Et on dit « Les cochons sont dans le maïs ». Absolument. La cabane est tombée sur le chien. Alors ça, la cabane est tombée sur le chien. Ça veut dire quoi ? Ça va mal. Ça veut dire que le match est perdu et là on dit « La cabane est tombée sur le chien » et celle-là, c'est ma préférée. « La jument n'a pas encore tourné le dos au foin ». C'est pas fini. Voilà, c'est une équipe dont on pense qu'elle a perdu et puis elle revient au score. Comment vous avez pu perdre le quiz ? Petit moment d'absence. Pourquoi dire ça alors qu'on pourrait dire « C'est pas fini ». Ça, c'est les expressions imagées. Je décorde, je décorde. Bravo à Janine d'avoir bien compris l'expression « La jument n'a pas encore tourné le dos au foin ». Eh ben voilà, « Jument va... » Ça vous passionne, le destination Philippe Bilger ? Ça me plaît, ça me plaît. Ça vous plaît ? Non, mais il me demande si ça me passionne. Ah, le rugby. Oui, moi j'aime beaucoup. Je suis moins spécialiste que le foot, mais j'aime beaucoup le rugby. Vous regardez le rugby, Catherine ? Non, pas vraiment. Le foot ? Encore moins. Le tennis ? Ah oui. Ah, d'accord. Le golf ? Tennis, golf, un peu, je suis tellement nul. Et le ski ? Le ski, et vous regardez le ski ? Ah oui. D'accord. Donc, en été, vous ne regardez pas le sport en général. De temps en temps, un petit bilboquet, puis c'est bon. Comment dater quelqu'un ? Allez, tout de suite, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Les Vraies Voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Et c'est avec notre Félix Mathieu national et un phénomène terroriste. Terroriste, pardon, les amateurs de sushi au Japon et créent une polémique nationale. Oui, un phénomène justement surnommé là-bas le sushi terrorisme. Mais qui est-ce que c'est ? Alors, bon, c'est un jeu d'adolescent en fait. Ils se rendent dans ces restos à sushi où la nourriture passe sur des tapis roulants de table en table. Vous savez, dans ces restaurants, le client attrape le produit qu'il veut au moment où il passe à son niveau. Sauf que, eh bien, sur plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux, des jeunes japonais s'amusent à souiller la nourriture sur son passage ou les verres qui passent avant de les reposer sur le tapis roulant. On en voit par exemple un qui lèche un sushi avant de le reposer, un autre qui lèche une tasse, qui repose des cures d'enusager ou alors qui dépose des épices du wasabi en quantité abusive sur l'un de ces produits. Bref, des vidéos qui n'amusent pas du tout. Mais alors, pas du tout. Les internautes japonais, les enseignes concernées qui ont porté plainte, même dans ce pays où on ne rigole pas trop avec l'hygiène. Eh bien, une enseigne de restauration a même vu sa valeur chuter en bourse. Un douce dépôt de plainte. Bon, ils assurent qu'ils ont bien nettoyé toute la vaisselle, tous les pots à épices, à wasabi. En tout cas, certains là-bas assurent sur Internet que ça risque d'entacher la réputation de leur pays. Ne la faites surtout pas. Non, je voulais dire que le ton est donné. Ne la faites pas. Je vais demander. Parce que dès qu'on parle de fichier, on a droit à l'astuce. Ne la faites pas. J'ai dit le ton est donné. J'ai pris la précaution. Il a dit en plus. Non, mais c'est horrible. Non, mais c'est horrible. C'est quoi ? Il faudrait faire preuve d'autorité. Oui, non. Avec Philippe David ? Oui. Oui, oui, je sais. Je vais appeler la sécurité. On va nous faire évacuer. Le GIGN. Oui, c'est ça. Et Félix Mathieu, les réseaux sociaux qui rendent aussi hommage à Paco Rabanne. Il était espagnol. Il avait choisi la France. Il adorait notre terroir. Il vivait en Bretagne. Il était un peu barré. Mais il était surtout génial, écrit Eric Anso sur Twitter avec la photo d'une de ses robes métalliques portées en l'occurrence là par une icône de la chanson. Paco Rabanne nous a quittés. Il restera toujours pour moi l'homme qui magnifia notre sublime Françoise Hardy. Il avait beaucoup de talent mais il n'était pas tout seul dans sa tête non plus. S'amuse Julien qui explique. Il estimait avoir 78 000 ans. Il était la réincarnation de l'assassin de Toutankhamon. Il avait annoncé l'explosion, on en parlait tout à l'heure, de Paris en 99 par la station Mir. Julien qui illustre son propos par cette archive de Paco Rabanne confiant à souvenirs assez personnels, assez surprenants à Thierry Hardisson et Laurent Ruquier. Je dis comment la première fois que j'ai baisé à 12 ans dans Bretagne profonde. À Morlaix ? À Morlaix j'avais une envie de faire l'amour. Vous savez qu'en à 12 ans à l'époque il n'y avait pas cette télévision permissive, tous ces écrits etc. Eh bien j'ai fait un trou dans la terre et j'ai joui, j'ai baisé le sol, j'ai joui et au moment où j'ai joui... Et depuis il y a des vieilles temps qui m'ont assez défilé. Non, je ne veux pas vous le dire parce que ça n'est pas difficile mais on ne peut pas parler sérieusement. Si, si, on va revoir. Au moment où j'ai joui, il y a eu un tremblement de terre, c'est-à-dire léger, frémissement. D'accord, ok. Je n'ai entendu que j'ai joui, paf, qu'il a dit en amont. Ça me fait rassure. Mais il avait creusé un trou dans la terre. Et il a créé un tremblement de terre. Donc il a fait l'amour à la terre. Oui, c'est ça. Soyons plus jolis. Voilà, hommage aussi des politiques comme Christian Estrosi qui se dit attristé par la disparition d'une icône de la mode, de la parfumerie. Paco Rabanne, son génie créatif, sa vision innovante et avant-gardiste ont marqué l'histoire de la mode, ont inspiré d'innombrables vocations. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches, écrit le maire de Nice. Absolument. Et nous aussi, bien entendu, on pense bien à sa famille. à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'aimaient. Bien entendu, vous restez avec nous dans quelques instants. Ce sera le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Vous savez qu'il y a des thèmes qu'ils ont envie d'évoquer, de porter. Vous avez envie de les commenter. Vous avez le droit. 0826 300 300. On reviendra dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h. Dépêchez-vous, ça va vite. Marti, il y en a tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Cécile de Minibus. Le retour des Vraies Voix. On est ravis de vous retrouver. On a passé une excellente semaine avec vous. On espère qu'elle va bien finir avec un Philippe David qui est remonté comme une pendule. formuleux, épouche-toufflant. Ou épuisant, je ne sais pas. Jean-Louis Barraud disait non, Roger Limier, Jean-Louis Barraud, encore plus mauvais qu'Air Foire. C'est gentil. On ne peut pas dire ça. Il y a une espèce de bienveillance entre les Vraies Voix. C'est génial. Philippe Bilger est avec nous. Catherine Vrar est avec nous. René Chiche est avec nous. Dans quelques instants, le coup de projecteur dans une petite dizaine de minutes, vous voulez nous appeler 0826 300 300 sur cette proposition de loi qui a été rédigée, vous savez, par une quarantaine de députés de la classe politique sans le Rassemblement National pour réguler et interdire l'installation des médecins dans des zones surdotées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Oui ou non, vous nous appelez. Bien entendu, on vous attend au standard. En attendant, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Je ne pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Vous avez raison. C'est exactement ce que je pense. Le tour de table de l'actualité. J'allais bien rebondir sur ce jingle, mais je ne vais rien dire. Philippe Bilger, vous faites partie de ceux qui admirent la patience d'Edouard Philippe, qui a fait une interview sur BFM TV. Absolument. Et sur le fait de reparler systématiquement de sa maladie. Il a accepté cette fois-ci d'en parler en détail. Il nous a dit ce n'est pas contagieux, ce n'est pas dangereux, ça ne fait pas mal. Mais je trouve tout de même que ce monde politique et le monde tout court est un peu lassant quand il s'intéresse à des choses, à des traits, à des transformations sur lesquelles l'être ne peut rien. ça m'exaspère. Je veux dire, je le trouve en effet, vous avez raison Cécile, très patient en définitive, parce qu'à chaque fois on lui pose cette question, il est obligé de dire je vais bien, ça ne m'interdira pas le moment venu peut-être de me présenter. Il faut qu'on arrête de questionner les gens, même les personnalités politiques, sur des choses qui les regardent et dont elles ne sont pas responsables. Alors, moi j'ai juste un rebond que je ne fais jamais. Suite à cette interview, il y a des malades de cette maladie qui s'appelle l'alopécie et qui disent merci Édouard Philippe d'en avoir parlé pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de traitement, qu'il n'y a pas de dons, donc il n'y a pas d'argent, donc voilà, et c'est une maladie dont tout le monde se moque. Donc c'est aussi peut-être une façon... Bien sûr, j'ai pas envie de dire. Voilà, je faisais une appartie parce que... Non mais c'est maladie orpheline. Oui, mais j'allais dire, il y a tellement de maladies rares à un moment donné qu'on n'arrive pas à soigner, c'est pour ça qu'il faut vraiment aider la recherche. Je suis hors sujet, mais c'est tellement important. Oui, c'est important, c'est important. Mais c'est vrai que la redondance de lui en parler tout le temps, c'est assez fatigant. Oui, mais en même temps, c'est notre époque. Notre époque où... Très voyeuriste. La fameuse transparence, qui fait d'ailleurs partie de ma petite chronique tout à l'heure. Cette fameuse transparence à tous azimuts, ça fait un peu partie de ça. Et je trouve quand même que de demander à un homme d'État, on le considère comme un homme d'État. Alors, Philippe, sa santé, c'est important quand même de savoir s'il se porte bien, s'il va bien. Parce qu'on a eu des exemples quand même de maladies cachées. Et je trouve qu'il se prête au jeu. Bon, je comprends, Philippe, ça doit être un petit peu, pour lui, un petit peu lassant. Mais il se prête au jeu. Je pense qu'à un moment donné, on ne lui posera plus la question. Mais là, bon, c'était un peu son retour dans une grande mission politique. C'est normal. C'est vrai que le voir en plus, comme on l'a vu, il y avait un côté quand même un petit peu, entre guillemets, un petit peu impressionnant. Mais c'est quand même au malade de choisir. Mais c'est intéressant ce qu'il dit, Philippe Bilger. Parce que, est-ce que ce n'est pas un caillou dans sa chaussure de dire est-ce qu'on va voter pour quelqu'un qui est malade ? Mais bien précisément. C'est ce qu'il sentait il y a quelque temps. Il en avait eu marre. Mais votre raisonnement, René, je sais qu'il ne faut jamais rien cacher, mais en réalité, le... Vous êtes caché. Vous êtes caché. Vous êtes caché. C'est pas tombé dans le règne d'un seul. J'ai voulu, très modestement, Philippe, il n'y a pas de souci. Le deuxième élément, c'est que ça voit, ça voit chez Philippe, euh, chez... Oui, non, non. Après, je termine là-dessus. Le journaliste, en l'occurrence, Bruce Toussaint, était obligé de lui poser cette question. N'importe où. C'est obligé de lui poser cette question. Est-ce que vous allez bien, M. Philippe ? Non, je suis désolé. Moi, je trouve que si. C'est le rôle, quand même, de journaliste. Moi, je trouve qu'il faut la poser s'il est président de la République ou qu'il a un rôle officiel. Oui, il n'est pas des premiers ministres. Mais dans la mesure où il n'en a plus, c'est quand même à lui de choisir s'il a envie d'en parler ou pas. Enfin, où va-t-on ? Écoutez, non. C'est René Chiche. On ne peut pas dire aussi qu'on a un truc au pied et un machin. Oui. Bon, maintenant, vous avez laissé parler, Catherine. Ça y est, on a fini de râler, Catherine ? Elle râle. Catherine, j'ai eu. Je suis râleuse. Je suis un peu râleuse. René Chiche, ce soir, ce coup de gueule, c'est rare que vous fassiez un coup de gueule. Oui, oui, alors, voilà. Sur l'éthique de langage. Oui, voilà. J'aurais pu parler d'un sujet d'actualité. J'ai failli faire plaisir à Philippe. J'ai failli parler d'un sujet d'actualité, mais finalement, je me suis dit, il y a quelque chose qui m'énerve actuellement, et même depuis quelques mois. Ce sont ces fameux tics de langage, ces trucs, ces expressions qui sont reprises depuis plusieurs mois dans les médias et aussi par les dirigeants politiques. Alors, depuis trois semaines, il y a une nouvelle expression qui apparaît suite à la réforme des retraites. C'est le bouger. Je vous avais entendu partout. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut... Non, pas qu'on peut bouger, qu'en est-il du bouger sur cette réforme ? On peut dire, tout simplement, quelle amélioration peut-on apporter ? Quelle évolution ? Le bouger. Et ça, c'est un petit peu le symbole de... Ça vient de qui, René ? Vous le savez ? Fait une frappe de Macron. Oui, mais ça, ça reprend. On fait ça, d'accord. Mais ensuite, c'est repris en boucle, etc. Et je trouve que c'est horrible, mais comme plein d'autres expressions comme ça. Alors, j'en ai pris quelques-unes comme ça en mien. Par exemple, depuis quelques années, je dirais. C'est le politiquement incorrect. Alors déjà, bon, je ne suis pas... Ça veut dire quoi, le politiquement incorrect ? On ne sait pas. Il y a aussi mettre la poussière sous le tapis. C'est une expression qu'on appelle. Ça, c'est une vieille expression. Mais oui, mais elle est tout le temps utilisée par les dirigeants politiques, même par les journalistes. Et il y en a plein d'autres comme ça. Le mot changer de paradigme. Changer de paradigme. Il y a aussi... Consensus. Disruptif. Voilà, exactement. Mais il y en a tellement... Il n'y a pas photo. Mais il y en a tellement... Même aussi... Bon, alors il y a le fameux... Alors, pour remettre à Macron, qui l'a institué, maintenant, on l'emploie toutes les autres. Voilà, le même temps. Et puis, il y en a d'autres comme ça. Par exemple, l'esprit canal, pour parler de l'humour. La boboïsation. Vous voyez ? Les bobos. Et il y a aussi parfois... Pardon, je terminerai là-dessus. Oui, c'est un petit coup de gueule, un petit peu à la fois linguistique, un petit peu... Mais il est très drôle. Voilà. Et moi, et je trouve... Non, n'exagérons pas. Si, il est extrêmement drôle. Il a raison, Philippe. Il a supprimé certaines expressions qui sont beaucoup utilisées ici. Ah oui. C'est possible. Et dernière chose, il y a des... Je termine vraiment rapidement. Il y a des termes qui sont utilisés, qui sont quand même d'une certaine gravité. C'est... Je pense, par exemple, à l'apartheid. On emploie le mot apartheid à tous les coups. À tout bout de champ. À tout bout de champ. Même, lorsque il y avait les gilets jaunes, ils n'arrêtaient pas de dire. Mais je trouvais... Moi, ça me choquait. On a été gazés. À tout bout de champ. Il y a des expressions comme ça qui sont reprises. C'est quoi nos tics de langage, nous aussi, Philippe ? C'est intéressant. Je connais quelqu'un qui s'est fait très mal en tombant trop souvent de l'armoire. Par exemple. Mais vous avez été approuvé par Françoise Degouard. C'est vrai. Qui parle un très bon français. Absolument. Et puis, là où je vous rejoins... Il faut être un peu niais pour tomber toujours de la même armoire. Mais encore là, René, je trouve parfois que vous êtes un peu dure. Parce que certaines de vos expressions renvoient à des choses vraies. Traduisent. Boboïsation, ça n'est pas complètement absurde. C'est vrai. Oui, mais ça fait un mot, ça. Catherine. Moi, j'ai lu quelque chose hier dans les échos. J'en suis encore parvenu. L'agence associée de presse américaine vient de donner comme consigne éditoriale d'éviter les qualificatifs généraux. Les pauvres, les malades mentaux, les Français et les diplômes. J'ai lu ça. Alors, ils se sont excusés ensuite. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les Américains se fichent de nous, quand même. Les Français, pourquoi ? À éviter, c'est du provoquisme, quelque part. Je ne sais pas, il me semble. Mais c'est quand même hallucinant. Éviter. Ils ont donné comme consigne à leurs journalistes, encore une fois, d'éviter les qualificatifs généraux tels que... Les pauvres ? Les pauvres, les malades mentaux, les Français et les diplômes. Ah mais c'est bien. Mais alors, les pauvres, on dit quoi ? On dit les non-riches, les... Comment on dit... Non, mais en vocabulaire... C'est comme les employés de surface. Oui, les techniciens de surface. Moi, je vous avoue que les bras m'en sont tombés. J'ai vu ça. Ah bah, vous retombez-le à moi. On s'en sort plus. Janine, vous me plaisez. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur les médecins à cette proposition de loi qui a été rédigée, vous le savez, pour réguler, interdire l'installation des médecins dans des zones surdotées. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que vous trouvez que c'est à nous de décider où les médecins vont aller ? Oui ou non ? 0 826 300 300. Vous attend au standard. C'est votre mission. C'est jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio 17h20, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes avec vous. Merci de nous écouter de tous les jours. Et vous êtes de plus en plus nombreux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous nous verrez. On vous fera des coucous. Coucou, les amis. C'est nous. Avec Philippe Bilger aujourd'hui. Avec René Chiche, notre super patron presse. Coucou. Coucou. Non, c'est pas vous. On s'en fout. Et Janine Neuvra. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de dur ? Et Catherine Neuvra est avec nous, présidente de la cabinet de chasseurs de tête. Ça s'appelle CE Consultant. Merci en tout cas d'être avec nous tout de suite. Le coup de projecteur. Les Vraies Voix Sud Radio. Le coup de projecteur des Vraies Voix. Avec cette proposition de loi rédigée par une quarantaine de députés de la classe politique, se sont exclues le Rassemblement National pour réguler et interdire l'installation. Bon, j'ai y arrivé. L'installation, c'est vendredi. Et elle disait que c'est moi qui étais fatigué le vendredi. Non, je vous ai dit fatiguant, pas fatiguant. Des zones surdotées, mon cher Philippe. Oui, 204 hallucinataires de cette proposition. Alors, est-ce que vous pensez-vous qu'il faut encadrer la liberté d'installation des médecins ? Ou est-ce que vous dites « Ils font ce qu'ils veulent, ils ont fait 10 ans d'études, ils en ont bavé parce que c'est très dur, laissez-les vivre, il n'y a qu'à former plus de médecins. Vous êtes médecin, vous prévois attendre vos appels au 0826 300 300 ». Vous dites que oui, sur notre compte Twitter, qu'il faut encadrer justement cette installation des médecins à plus de 55%. Le docteur Edmond Galipon est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes trésorier et membre du bureau exécutif du syndicat des médecins libéraux. Juste avant de revenir vers vous, si vous le permettez, un tour de table de nos éditorialistes. Et Philippe Bilger, forcément, on doit contraindre ces médecins d'une manière ou d'une autre. Contraindre, non. Et encadrer c'est une horreur. Enfin, je n'imagine pas que des députés lucides puissent imaginer qu'une proposition de loi est légitime lorsqu'elle vivra à contraindre des médecins à aller dans des déserts médicaux. En revanche, Cécile, les déserts médicaux sont un vrai, un dramatique problème pour une multitude de gens et il faut trouver les moyens jeûnants. Certaines mairies ont tenté déjà de le faire pour attirer les jeunes médecins dans des coins peut-être déshérités sur le plan médical mais qui peuvent tout de même constituer l'occasion d'une expérience professionnelle et d'un bonheur national certain. Catherine Obrard. Non mais on est dans un pays libre. Déjà, obliger quelqu'un et notamment un médecin à aller s'installer, moi je trouve ça dommage et ridicule même. En revanche, le jour où on s'occupera vraiment d'eux et qu'on les paiera correctement et qu'on les aidera pour le logement, qu'on fera ce qu'il faut pour qu'ils viennent et qu'ils aillent dans les petites provinces, ça sera bien. Mais moi j'attire l'attention sur quelque chose. Dans l'industrie, normalement, vous faites ce qu'on appelle des stages de route où vous allez vendre en grande surface, etc. Pourquoi n'envoie-t-on pas ? Alors, c'est compliqué mais déjà comme généraliste, des jeunes médecins qui sont en externe ou en début d'internat dans ces villes pour faire un stage ou je ne sais pas. Enfin, je pense qu'il faut trouver quelque chose et même au niveau de l'argent parce que c'est horrible ce que je vais vous dire mais quand on donne 27 euros par consultation, moi je me demande pourquoi étant donné que tout est gratuit en France, on ne donnerait pas un peu plus aux médecins notamment pour ceux qui ne sont pas souvent malades parce que quand vous allez voir trois fois par an un médecin, si vous donnez 32 euros au lieu de 27, excusez-moi, même si je trouve ça beaucoup pour certains, ça ne fait pas grand-chose par an et je trouve que ça serait bien en tout cas, il y a un problème de fric. René Chiche. Alors moi, je suis bien sûr contre la contrainte ou l'obligation mais je suis par contre tout à fait favorable à l'incitation à travers peut-être des exonérations, etc. de l'installation de nouveaux médecins parce qu'effectivement, les déserts médicaux, c'est un véritable problème. Il y a quand même 8 millions de Français qui sont privés de médecins donc c'est quand même un problème et pour moi, la médecine, j'ai d'ailleurs eu dans ma famille un médecin aussi, paix à son âme qui était vraiment quelqu'un de très proche, les médecins, pour moi, font partie d'une corporation entre guillemets qui doit servir quand même l'intérêt général, vous voyez. Donc je trouve que les médecins qui pourraient s'installer en région en étant incités pour justement éviter que des gens ne puissent pas se soigner parce que c'est comme ça, c'est ça en fait le nœud du problème. Je suis plutôt favorable à cette mesure. Alors en tout cas, docteur Edmond Gallipon, merci d'être avec nous. Est-ce que c'est à l'État de s'occuper de cette régulation finalement de l'installation des médecins ? Nous, on pense que non. L'État doit déjà s'occuper de l'aménagement du territoire correctement. On a créé des grosses métropoles et des déserts en dehors des métropoles. Lorsque vous ne faites pas partie d'une métropole, donc la métropolisation de la France fait que maintenant il y a des déserts. D'accord ? Vous avez des grandes métropoles, Lille, Bordeaux, Marseille, etc. Et quand vous êtes dans les territoires ruraux, les gens se sentent abandonnés, complètement abandonnés. Donc déjà, la métropolisation, ça, ça vient de l'organisation de l'aménagement du territoire. Ou encore aujourd'hui, 80% des territoires en France sont des déserts médicaux. Je suis moi-même en territoire désertique ou désertifié, comme vous voulez. Si vous voulez, quelque part, on se sent un petit peu abandonné. et les patients se sent abandonnés. Donc globalement, vous allez maintenant même à Orléans. D'accord ? Je suis à 35 kilomètres d'Orléans. Dans Orléans même, vous n'avez quasiment plus aucun General X accessible. Comment vous l'expliquez, ça, docteur ? L'explication, elle est simple. Premièrement, on est dans un monde où les jeunes médecins ne s'installent pas. parce qu'avec une consultation en secteur conventionné 1 à 25 euros, à 25 euros, vous ne pouvez pas vous payer une secrétaire, payer des locaux corrects et travailler correctement et gagner correctement votre vie. Donc aujourd'hui, sur 10 médecins qui sortent de la fac, aujourd'hui, il n'y en a que 3 qui s'installent. Donc le gouvernement ferait bien de faire attention à cela. On a une féminisation de la profession et nous, on est contents que la profession se féminise. Mais les femmes médecins, les jeunes femmes, les jeunes femmes, les enjeux ne sont pas les mêmes. Elles ont envie de s'occuper de leurs enfants, de prendre leur mercredi, de ne pas travailler le week-end et de prendre leurs vacances scolaires. Donc ce qui est logique et normal sur le plan sociétal. D'accord ? Donc on est en train, effectivement, il faut favoriser l'installation, bien sûr. Mais ici aussi, il faut faire en sorte que les installations se pérennisent dans le temps. C'est-à-dire que quand vous avez des charges de fonctionnement, vous avez la caisse de retraite, l'URSSAF. Moi, quand je me suis installé, l'URSSAF, ça représentait 10% de mes honoraires. Aujourd'hui, l'URSSAF, c'est 20%. Aujourd'hui, la caisse de retraite, c'est 15% de mes honoraires. D'accord ? C'est normal que tout le monde participe à la solidarité nationale. Mais pour les jeunes médecins, c'est compliqué. C'est très compliqué pour eux. Vous restez avec nous, docteur 0826-300-300. Daniel est avec nous, notre vraie voix auditeur. Daniel, quel est votre regard, vous, justement, sur cette proposition de loi ? En tant que chirurgien, en plus. Oui. Moi, je suis à la fois libéral et hospitalier. J'entendais mon confrère et très vite, très vite, on dérive sur le côté, le facteur financier. Il n'est pas à négliger. mais là, on parle, l'argument qui a été utilisé, moi, pour moi, n'est pas acceptable. Je vais vous dire. Moi, je voudrais rappeler une chose. Les études de médecine, elles sont payées, elles sont pratiquement gratuites. C'est-à-dire que c'est l'État, les enseignants, les stages hospitaliers, tout est organisé pour que tout le monde ait accès et accès à ce type d'études. c'est quand même extraordinaire. Donc, qu'une fois les études terminées, il y ait un effet de balancier et qu'on rende en quelque sorte à l'État, à la société, dans les zones sous-médicalisées, que les ARS identifient parfaitement un peu de son temps et de son énergie, qu'on fasse cet investissement en retour à la société, me paraît normal. et l'encadrement me paraît tout à fait légitime. Deuxième point, c'est qu'il faut arrêter avec le terme de médecine libérale. Ça n'existe plus. On est dépendant des tarifs, on vient de l'entendre, on est dépendant d'un tas de systèmes et on ne fait pas ce qu'on veut où on veut, quand on veut. On est encadré sur toutes les démarches. Oui, mais Daniel, vous êtes d'accord de dire que le prix d'une consultation est... Tout à fait. C'est beaucoup moins cher qu'un plombier à l'heure. Mais bien sûr. Non mais là, sur ce plan, si. Mais est-ce que l'argument qui était donné de dire, oui, vous comprenez, ils veulent les vacances, les enfants s'occuper et avec la consultation à 25 euros. Et moi, je suis convaincu parce que je vais travailler dans des zones sous-médicalisées, au fin fond de la Bourgogne. Vous mettez la consultation à 50 euros, ça ne les fera pas venir. Ça ne les fera pas venir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les 50 euros, la consultation, qui fera que les gens viendront s'installer à la campagne. Non. On va faire réagir le docteur Galipot, pour répondre à votre confrère. Oui, mais moi, je suis très à l'aise pour lui répondre. Je travaille dans un désert médical, cher confrère. Je suis dans un désert. D'accord ? Depuis 40 ans, je travaille dans un désert. Je ne vois que les choses s'aggraver de jour en jour. D'accord ? On a tout créé, une CPTS, des soins non programmés. On a absolument tout fait. D'accord ? Et les jeunes, de toute façon, comprennent très très vite quand ils viennent nous remplacer qu'il y a tellement de charges qu'il vaut mieux, à ce moment-là, faire du salariat. Faites du salariat, à ce moment-là. Seulement, l'État n'a pas les moyens de faire du salariat et de salarier tout le monde. Mais on ne peut obliger les gens à s'installer que s'ils sont salariés. C'est l'inclinable. Un employeur a le droit de dire vous êtes muté, comme dans l'éducation nationale, vous êtes muté à Orléans, vous êtes muté à Marseille. D'accord ? Mais au jour d'aujourd'hui, en tant que médecin libéral, je suis désolé. Moi, d'abord, je n'ai jamais changé, je ne fais pas de nomadisme, je suis toujours resté au même endroit. Mais globalement, en tant que médecin libéral, je m'installer à côté de ma famille, pas loin de chez mes parents, pas loin, etc. Vous permettez une petite réflexion de Philippe. C'est une question pour les deux. Est-ce qu'au fond, de l'argent qui est centrale de ce qu'il gagne ? Non, non. Ou est-ce que vous diriez au fond que c'est un problème de qualité de vie ? Les jeunes générations ne sont plus prêtes à assumer des responsabilités, des devoirs, comme dans d'autres professions, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que ça n'est pas plutôt cela ? Oui, la qualité de vie compte énormément pour les jeunes médecins. Ils ont bien raison. Elles ont bien raison. Je vous dis qu'actuellement, 70% des médecins qui sortent des facultés sont des femmes et elles ont raison. Elles ont raison d'avoir une qualité de vie, s'occuper de leurs enfants, d'assurer à leurs enfants un avenir scolaire, professionnel, etc. Donc, elles ont complètement raison. On les appuie complètement. On a au syndicat, au syndicat médecin libéraux, on a énormément de jeunes femmes qui sont syndiquées chez nous et elles nous l'expriment très très bien. Les choses ont changé. On ne fait plus la médecine de grand-papa que moi, j'ai même pratiquée il y a 40 ans. C'est fini tout ça. Donc, elles ont raison, elles ont des qualités professionnelles, elles veulent travailler dans de bonnes conditions avec un assistant médical et un ou une secrétaire de façon à faire une décide de qualité. Et ça, on ne peut pas leur reprocher. Vous permettez, docteur Galipon, vous restez avec nous 0826 300 300. On part dans les Pyrénées-Orientales et c'est Wilfried qui nous appelle. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Wilfried. Bonsoir à tous. Je suis docteur Briand, je travaille depuis quelques années donc en zone prioritaire. Je travaille le matin au soir et en effet, on ne peut pas vouloir à ces jeunes médecins de mener la vie qu'on est en train de mener. C'est une vie de fou. Et en fait, ces jeunes reflètent un peu l'état d'esprit de notre jeunesse actuelle. Ils veulent un équilibre entre la vie privée, la vie professionnelle et leurs loisirs. On ne peut pas leur en vouloir. Quand vous dites une vie de fou, qu'on se rend compte, Wilfried, quand vous dites une vie de fou, forcément c'est des horaires. Il n'y a pas d'horaires. Oui. Alors, ce n'est pas le problème. On a des solutions. Moi, je vais me pencher sur les solutions. On a une enquête qui a été faite il y a quelques années qui est extrêmement intéressante. On s'est aperçu qu'en fait, lorsqu'on avait vécu en milieu rural, on avait trois fois plus de chance de devenir un médecin généraliste en milieu rural. Je suis issu de ce milieu rural. J'adore la campagne et je n'imagine pas travailler en ville. J'ai des collègues qui le font. C'est bien. Je n'ai pas envie de faire ça. J'adore mon travail et le travail de médecin généraliste en milieu rural, vous ne me l'enverez pas. Voilà. Je suis passionné par ça. C'est dur. C'est dur. Mais moi, je pense que vous savez, quand vous passez votre première année de médecine, vous avez, en plus des gens qui ont réussi, vous pouvez ajouter 5% d'étrangers. Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas brutalement, écoutez, on va autoriser 10, 15, 20% de gens ici du milieu rural ? C'est une solution. On sait que ces gens vont avoir envie de revenir vers cette médecine rurale. Moi, ça me paraît être une des solutions possibles. Et vous êtes médecin aussi, donc. Docteur Edmond Galipon, pardon, Philippe David, est-ce que vous envisagez forcément la retraite comme tout le monde ? Il y a beaucoup de médecins qui nous appellent aujourd'hui dans cette émission et qui nous disent en fait, moi, je pourrais partir à la retraite, mais je ne peux pas laisser mes patients. Oui, oui, tout à fait, c'est exactement cela. Moi, je voudrais en venir sur un point, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeunes confrères, consoeurs qui sortent des facs qui se désengagent dans la médecine de soins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, français, malade, j'ai besoin d'un médecin traitant qui fait du soin. Aujourd'hui, beaucoup de médecins, jeunes médecins, se détournent du soin et ne font pas de médecine de soins. Donc, c'est aussi un problème. Là, on perd aussi des jeunes qui sont découragés par la médecine de soins et qui font autre chose. Ils font du journalisme médical, ils font médecine du travail, ils font de la médecine des assurances, médecins à la sécurité sociale, etc. Un médecin plus stable. Oui, c'est-à-dire que la médecine de soins est une médecine difficile. Moi, je suis parisien de formation. Je fais toutes mes études à Saint-Antoine, au CHU Saint-Antoine. je suis venu en milieu rural, justement, chez l'inverse de mon contraire parce que je ne voulais pas exercer en ville parce qu'à l'époque, déjà, je pensais que la médecine rurale était beaucoup plus intéressante. La médecine de soins, disons, on avait quand même une médecine, une pratique, je veux dire, plus intéressante. Mais globalement, cette médecine de soins est devenue le parent pauvre de la médecine. c'est ça qui est compliqué. Vous voyez ce que je dis ? Peut-être, oui, un dernier mot, René Chiche ? Oui, non, juste un dernier mot, ça aurait été aussi une question, mais bon, ce sera un dernier mot. Mais alors, si aucun jeune médecin français, comme vous le semblez, le suggérez, ne souhaite s'installer dans ces... Vous pouvez poser des questions. Voilà. Alors, est-ce que ça ne va pas être la conséquence d'imposer la venue de plein de médecins étrangers qui, eux, accepteront ? Pourquoi pas ? Les médecins étrangers de grande qualité, s'ils veulent venir travailler chez nous, il n'y a aucun souci. Aucun souci. Donc, il est préférable d'avoir des médecins étrangers qui viennent s'installer ? Parce que je crois qu'on pourrait inciter comme les jeunes médecins avec plein de choses. Il est préférable d'avoir des médecins tout court. Oui, c'est sûr. Il y a des médecins tout court. On a besoin de médecins qui font du soin. On a besoin de médecins qui font du soin. Ils n'ont pas fait les mêmes études, excusez-moi, les médecins étrangers. Oui, il y a certains diplômes qui ne sont pas validés en France. Je connais quelqu'un dont le père Brésilien n'a pas pu être cherché en France. Et puis, on n'a pas parlé d'administratif, mais on a oublié que ces pauvres médecins, que ce soit dans les hôpitaux ou dans le privé, sont débordés de paperasses à remplir, de trucs, de charges. C'est pas de nature. En tout cas, merci beaucoup d'un événement galipon d'avoir été avec nos trésoriers et membres du bon exécutif du syndicat des médecins libéraux. Et on vous remercie d'être en ruralité parce qu'on a besoin de gens comme vous. Merci, bien entendu, Wilfried, d'avoir été avec nous. Vous restez avec nous, avec les Vraies Voix. On se détend un petit peu. Jusqu'à 19h. A tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Ça sent l'aille dernière ligne droite des Vraies Voix du vendredi soir. Philippe Bilger, affligé par Philippe David, je vous le dis. Mais il en fait moins, depuis une heure. À partir de 18h, même lui, il fatigue. Les Blacks Pourris, Catherine Oeuvre Arrête avec nous et René Chiche est avec nous. Et au 0826-300-300, merci en tout cas de nous avoir appelés. Vous avez été très 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 nombreux. Richard est avec nous. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Richard. Bienvenue sur Sud Radio. Vous voulez revenir sur quel sujet, Richard ? Sur la récidive, en fait, qui n'est pas que le problème de la récidive et qui est le problème de manque de capacité. Parce qu'en fait, les gens qui sont en récidive sont dehors, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de place. Et en fait, plutôt que de le déplorer, puisque ça fait des années, des années qu'on devait créer des places en prison, moi, je pense que c'est juste une question de courage et de décisionnel. On a su trouver des milliards pour le Covid. on s'est en trouver pour des choses moins louables, pour envoyer de l'armement, pour faire battre des gens. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on construite des prisons et puis en attendant, il faut qu'on prenne des mesures peut-être courageuses. C'est de dire que les personnes qui ont une nationalité d'origine aillent exécuter leur peine dans leur pays d'origine. Et je pense que vu ce que ça coûte ici, il faut juste dénommager le pays du même montant et on va créer de la place immédiatement en attendant qu'on ait les capacités. Voilà, pour les désirs les plus graves. – À l'époque, je ne suis pas juriste, mais il y avait la double peine, ça a été supprimé par Sarkozy, version ministre de l'Intérieur, Philippe Bilge. – Oui, apparemment, Gérald Darmanin veut l'arrêter à venir. – Absolument, ça nous joue d'en venir, oui. – Mais je crois qu'il faut faire de la place, faire de la place dans nos prisons et je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de supporter à l'instant T le retard de place. – C'est la promiscuité, les gens ne font rien, je crois que c'est la pire des peines qu'on puisse faire. Moi, je connais quelqu'un qui était médecin en prison, les gens passent leur temps sur les longues peines à prendre des somnifères et trouver des crèmes pour effacer le temps qui passe, c'est-à-dire pour sortir intact et essayer d'effacer la peine, c'est-à-dire elle ne sert à rien, la peine. – Un petit peu quand même. – Un petit peu quand même. – Un petit peu, mais il n'y a pas de réparation. C'est-à-dire si... – Ah, vous voulez dire que les victimes ne touchent pas de réparation, ça c'est vrai, Philippe Gérard. Malheureusement, c'est ce qu'on le a. – Quand même, elles en toucheraient, c'est tellement dramatique. – Oui. – On peut avoir un certain pécule en prison qui peut être réservé au paiement des dommages et intérêts, mais il y a toute une part de répression. En prison, ça n'est pas uniquement une incarcération pour payer les dommages et intérêts, c'est pour que la société manifeste à quel point l'acte commis a été grave. – Et il faudrait construire des plaves de prison. – C'est prévu théoriquement, mais le problème aussi, c'est que quand on propose à une ville de faire une prison, il n'y a personne qui en veut. – Oui, mais il n'y a pas de ville en France quand même. – Mais Richard, vous êtes pour ou contre les remises de peine, vous ? – Les remises de peine, il en faut pour des personnes qui ont eu des accidents de vie. mais les personnes qui sont installées dans la délinquance, c'est illusoire. Je pense qu'il y a des juristes autour de la table qui seront mieux le dire que moi, avec des crédités un peu plus statistiques. – Mais non, non, vous le dites très bien, de toute façon, c'était notre question du jour. Et c'est vrai qu'en fonction de la remise de peine, c'est toujours en fonction forcément de la peine et de ce qu'on a fait. Mais en général, vous êtes assez contre sur notre compte Twitter. Merci beaucoup, Richard, en tout cas. – Merci, Richard, et bon week-end. – Vous faites quoi, Richard, dans la vie ? – Moi, je travaille dans l'industrie agroalimentaire pour nourrir les gens. – Très bien. – Très bien. Merci, Richard. – Merci à vous. Bon appétit. – Merci beaucoup. – Manger bien et aller au restaurant. – Allez, allez. – Bonne soirée. – On va y aller avec Philippe Bilger qui va nous inviter. – Ah oui. – Philippe Bilger. – Je me serai exclu. – Allez, invitez-nous. – À force de parler de nourriture, ça commence. – Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Catherine Oeuvreur, d'avoir été avec nous pour cette première… – Janine. – Janine, Catherine Janine. Ça va lui rester, ça, malheureusement. Merci, René Chiche, super patron de presse. – Merci à vous. – C'est beau, c'est beau, c'est beau. – Merci, merci Philippe David. – Merci, Cécile. – Votre humeur du… – Baguille. – Voilà, je vais m'arrêter là. – Je vous souhaite un très joli week-end, en tout cas, et bon courage à tous ceux qui travaillent et merci à nos boulangers qui vont nous donner du bon pain ce week-end. – Absolument. – Enfin, juste après le flash et jusqu'à 19h20, les vraies voix du sport, on va parler de la retraite de Raphaël Varane, retraite internationale, et de la 22e journée de l'I1 avec des matchs passionnants. On sera en compagnie de Clément Perniat, journaliste de football, et nous, on se retrouve lundi 17h. – À 17h. – Enfin, si vous voulez toujours revenir. J'ai l'impression que vous êtes au bout du rouleau, là. – Vous ne partez pas en retraite ? – Non, c'est pas prévu. – Ah, dommage. – Non, je n'ai pas l'âge, malgré mon look. – Allez, salut.